Le prince consort Henrik de Danemark, décédé ce mardi à Copenhague, était bien connu dans le lot où se trouvait son domaine viticole de Caïks, à la table de la reine Margrethie de Danemark, le Kaor règne en maître. Lors des banquets d'état qu'elle donne pour des présidents ou monarques étrangers, ce vin du sud-ouest de la France est toujours au menu, et à chaque fois, il s'agit de bouteilles produites sur le domaine du château de Caïks, une propriété viticole du lot, un domaine sur lequel veillait depuis des décennies le prince Henrik, à lire. Quand Henrik de Danemark se confiait à Paris Matclepou de la souveraine danoise, décédé ce mardi 13 février 2018 à l'âge de 83 ans, vouait une véritable passion au vin. Né Henri de la Borde de Montpesa le 11 juin 1934 à Talence près de Bordeaux, ce dernier avait acquis avec Margrethe, en 1974, le château de Caïks, ou Caïks, situé sur la commune de Lusèche. Le couple engagea une importante restauration du bâtiment alors enruiné, dès 1975, replanta les vignes, excellemment exposé au sud et surplombant un méandre du lot, ce vignoble, constitué à 80% en cépage Malbec et à 20% en merlot et tanna, s'étend aujourd'hui sur 21 hectares. Pour les journalistes du cru, Henrik était le roi du Malbec annonçant à ses lecteurs, ce mercredi 14 février, la mort de celui que les journalistes du cru avaient baptisé le prince Vigneron ou roi du Malbec. Le quotidien, régional La Dépêche du Midi diffusé en Occitanie rappelle qu'Henrik, renouant avec le passé viticole de sa famille, fit planter une vingtaine d'hectares de Malbec et fut l'un des premiers sur l'appellation à faire du blanc, et de souligner aussi que sa cuvée Majesté fut considérée comme l'un des meilleurs vins produits en 2011. A voir, le prince Henrik de Danemark s'était un, retour sur sa vie en 30 photos toute reproduction interdite. Sous-titrage Société Radio-Canada